Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du personnage de My Valentine dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster ou plus particulièrement, nous allons parler de ses cartes, ses 10 meilleures cartes à la dueliste My Valentine. Mais avant de parler de My Valentine et de ses meilleures cartes, les amis, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire qui s'appelle Pegasus TCG qui est consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Donc sur cette chaîne secondaire, vous pourrez retrouver des decks profiles, des vidéos combo, des vidéos d'ouverture à balles et bref, plein de vidéos sur l'actualité du TCG Yu-Gi-Oh! Tout simplement, donc si comme moi, vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien est en description donc n'hésitez surtout pas, c'est gratuit! Bref, My Valentine, les amis, est l'une des meilleures duelistes de la première série Yu-Gi-Oh! Elle a éclaté Rex Raptor qui jusque-là était un champion puis elle a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale du tournoi du royaume du dueliste et a quand même eu un très beau parcours lors du tournoi de Batailleville mais sur son chemin, elle a croisé la route de Marek Ishtar qui lui a bien éclaté la gueule En même temps, Marek se fumier, il a utilisé ses pouvoirs pour l'abattre et s'il n'avait pas utilisé ses pouvoirs, peut-être que My Valentine aurait eu un destin totalement différent En tout cas, elle avait le potentiel pour aller beaucoup plus loin dans la compétition A noter aussi que dans l'arc Sodoricalque les amis, My Valentine a quand même battu Pegasus à plate couture sans vraiment sourciller Je sais pas si ça se dit mais vous avez capté Et quand même battre Pegasus, faut le faire, c'est pas donné à tout le monde My Valentine, une jeune dueliste solitaire, indépendante, qui a toujours centré sa vie sur elle-même Jusqu'à sa rencontre avec Yugi et ses amis Et surtout avec un certain Jouno Rushi Hum, gourmande Bref, les cartes favorites de My sont les Harpy Cet archétype lui a donc permis de livrer des duels tous plus magistraux les uns que les autres Et aussi les amis, bien évidemment, que les cartes citées dans cette vidéo font référence au jeu tel qu'il est présenté dans le manga Ça veut dire que les cartes que je vais vous présenter sont peut-être nulles dans le TCG Yu-Gi-Oh Mais dans le contexte du manga à ce moment précis, bah c'est des cartes qui sont quand même très puissantes Donc voilà Bref les amis, quelles sont donc les 10 meilleures cartes de la dueliste My Valentine On va découvrir ça tout de suite avec à la 10ème place la carte Dame Harpy Tout simplement Du haut de ses 1300 d'attaque et ses 1400 de défense Cette carte est plus la merde en vrai Mais j'étais bien obligé de la mettre dans ce top 10 Parce que si je ne mettais pas la Dame Harpy quand même, je m'en serais voulu Et je n'aurais pas pu me regarder dans la glace tout simplement J'aurais eu honte Parce que faire un top des cartes de maille sans mettre la Dame Harpy C'est bizarre quand même Donc je suis bien obligé de la mettre quand même à cette 10ème place Même si c'est un monstre normal qui n'a aucun effet Qui a 1300 d'attaque qui pue sa race Mais quand même, mais quand même les amis Ça reste la Dame Harpy, la pierre angulaire du deck de maille Je sais pas si ça dit pierre angulaire, je sais pas ce que ça veut dire Mais je crois que ça veut dire ce que vous pensez Que ça veut dire ce que c'est Bref, vous avez compris Toute la stratégie de maille repose donc sur la Dame Harpy Qui est la carte centrale de son deck Tout simplement Donc on la met 10ème Et à la 9ème place, on va mettre la Cyber Harpy Tout simplement En gros, c'est quoi ? La Cyber Harpy, du coup, c'est un monstre à effet Qui a 1800 d'attaque et 1400 de défense Donc en fait, c'est une Dame Harpy Qui a été équipée avec la carte magie Cyber Bouclier Mais sauf qu'en jouant la Cyber Harpy Bah ça évite de mettre le Cyber Bouclier dans son deck Tout simplement Ce qui libère ainsi une place dans le deck pour mettre une carte un petit peu plus forte à la place Benef ! A la 8ème place les amis, nous avons la carte Piège L'Ombre des yeux Qui nous dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de notre adversaire On peut cibler un de ces monstres posés Le changer en position d'attaque, face recto et les effets flip ne seront pas activés à ce moment là Et à l'époque dans Yu-Gi-Oh ! Bah ça posait beaucoup de monstres face cachée Et du coup bah c'était les monstres de merde qu'on posait face cachée A la 7ème place les amis, nous pouvons citer tout simplement le dragon de Harpy Du haut de ses 2000 d'attaque et ses 2500 points de défense Vu comme ça, c'est pas un monstre de fou Par contre, dans le contexte du manga, c'est totalement différent les amis C'est le boss monster de Mai tout simplement Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, le dragon de Harpy ne se joue pas tel quel Il se joue plus dans une stratégie pour invoquer des monstres plus puissants, etc, etc Mais à l'époque encore une fois, dans le contexte du manga, pour Mai c'était son boss monster Et il était vraiment très puissant En plus de ça, il a un effet de fou pour l'époque C'est qu'il va gagner 300 d'attaque défense pour chaque dame Harpy sur le terrain Donc ça peut vite monter pour Mai Parce que je rappelle que par exemple les soeurs de Harpy, etc Dans le manga ou l'animé sont considérés comme 3 monstres Harpy d'un coup Donc ce qui fait que le dragon de Harpy peut gagner potentiellement 900 d'attaque C'est pas mal, surtout pour l'époque Et on se rappelle qu'à chaque fois Mai jouait ce dragon Bah l'adversaire de Mai était un petit peu en PLS Parce qu'il avait chaud Et c'était toujours un petit peu épique Quand Mai jouait ce dragon Ah les souvenirs, on aime, gourmand A la 6ème place, on va pas être dans les Harpy Pour cette fois, on va être dans les Amazonesse Les amis, avec l'Amazonesse Chain Master Parce que oui, Mai joue certes des cartes Harpy Mais elle joue aussi des cartes Amazonesse, les amis Et l'Amazonesse Chain Master est une carte vraiment intéressante et importante Pour Mai, notamment lors de son duel contre Marie Kishtar Lors du tournoi de Batailleville Puisque grâce à cette carte, Mai Valentine va réussir à lui pécho La carte Dragon et l'aidera tout simplement Amazones Chain Master est donc un monstre effet Avec 1500 d'attaque et 1300 de défense Certes, c'est pas ouf Mais par contre son effet, comme je vous ai dit Il est super important pour Mai Surtout dans le contexte de son duel contre Marek Puisqu'en gros l'effet de cette carte, c'est quoi les amis ? C'est que lorsqu'elle est détruite au combat Et envoyée au cimetière On va pouvoir payer 1500 points de vie Gourmand Et regarder la main de notre adversaire Puis ajouter un monstre depuis sa main A notre main A la cinquième place, les amis Nous pouvons citer bien évidemment La carte piège, le mur miroir Alors cette carte là, je me souviens très bien C'est que dans son duel contre Yugi Lors du royaume des duelistes Bah cette carte piège a quand même mis Yugi Dans un sacré pétrin, les amis Puisque cette carte piège nous dit quoi ? C'est que chaque monstre de notre adversaire Qui a mené une attaque Tant que cette carte était face recto sur le terrain Verra son attaque divisée par 2 Tant que cette carte du coup reste sur le terrain C'est un piège continu Mais on va devoir payer à chaque début de nos tours 2000 points de vie Sinon on va devoir détruire cette carte Parce que c'est vrai que Si on payait pas 2 points de vie Pour garder cette carte sur le terrain C'est quand même assez cheaté Surtout pour l'époque Ça veut dire que ton adversaire En gros tu l'empêches d'attaquer Vu que tous ses points d'attaque Seront divisés par 2 Et Yugi ça l'a bien mis dans la merde Mais ça l'a pas empêché De défoncer Mike par la suite Et d'accéder au final du tournoi du royaume des duelistes A la 4ème place les amis La carte magie égotiste Élégant Alors ça c'est une carte de fou Que encore aujourd'hui Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh On joue dans le deck Harpy Tout simplement pourquoi ? Parce que si t'as une Dame Harpy sur ton terrain Tu vas invoquer spécialement Une Dame Harpy Ou une sœur de Harpy Depuis ton deck C'est une invocation spéciale gratos C'est bénef de fou A la 3ème place les amis On va rester dans les cartes magie Tout simplement avec la carte incroyable Qui s'appelle Dame Harpy En formation Phénix Donc cette carte Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau les amis ? Parce qu'accrochez-vous C'est quand même très très puissant Surtout dans le contexte de l'époque les amis Ah oui ! Ça veut dire que si tu contrôles minimum 3 Dame Harpy Et ou sœur de Harpy Pardon Ce qui est assez facile dans le deck Harpy On va pas se mentir Tu peux cibler autant de monstres Contrôlés par ton adversaire que possible Mais pas plus que la somme des Dame Harpy Bien évidemment Ou sœur de Harpy Que tu contrôles Et tu vas pouvoir les détruire B9 ! Et c'est pas fini les amis Parce que si tu fais ça En plus de détruire les monstres Bien évidemment Sinon c'est trop facile Tu détruis les monstres Mais derrière Tu vas infliger des dommages à ton adversaire Et go à la plus haute attaque d'origine De ces monstres détruits Ça veut dire que si dans le lot Il y avait un monstre qui avait 3000 d'attaque Un dragon blanc-jeu bleu Comment tu vas ? Qui est détruit Bah ton adversaire va perdre donc 3000 points de vie A la deuxième place les amis La carte magie Le plumeau de Dame Harpy Alors le plumeau de Dame Harpy les amis C'est vraiment un truc de fou Surtout pour l'époque Et même encore aujourd'hui C'est une carte qu'on joue Dans pratiquement tous les decks Si on le souhaite C'est une carte assez générique On va dire C'est que tu détruis Toutes les cartes magie Et pièges de ton adversaire Gourmand Ça veut dire que cette carte A été longtemps bannie Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Elle est revenue mine de rien Il n'y a pas si longtemps que ça Quand même Et elle est vraiment trop forte Franchement moi je la joue Dans pratiquement tous mes decks Encore aujourd'hui Et c'est la gourmandise quoi C'est ce qu'on aime Oui Et à la première place les amis Les sœurs de Harpy Alors là vous devez vous dire Mais il est con ou quoi Pourquoi il met ce monstre de merde A la première place Tout simplement Parce que encore une fois On se base sur le contexte Du manga Yu-Gi-Oh Tout simplement Parce que certes Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Traditionnel Tel qu'on le connait Dans la vraie vie Les sœurs de Harpy Ça pue sa race Par contre Dans le contexte du manga Ou de l'anime C'est autre chose Parce que les sœurs de Harpy Sont un monstre Avec 1950 d'attaque Et de 1100 de défense Et en plus de ça T'es obligé de les invoquer En utilisant la carte Égotiste élégante Certes Mais dans le manga Et l'anime En fait cette carte là Ne compte pas comme une seule carte Mais plutôt comme 3 cartes Harpy Ce qui fait que Quand Mai avait ses 3 sœurs Harpy Voilà sur le terrain Etc Le contexte était totalement différent Et ça rendait vraiment Une osmose Très très puissante Je sais pas J'ai dit le mot osmose Je sais pas si c'est le bon mot à utiliser Mais vous avez compris Ce que je veux dire Ca veut dire que Bah voilà C'est pas pareil C'est pas comme si elle avait un vieux monstre de merde A 1950 sur le terrain Elle avait 3 dames Harpy Surpuissantes sur le terrain Dans le contexte du manga Et de l'anime Donc c'est pour ça que cette carte là Est à la première place Mais bien évidemment Que si on se basait Sur les cartes Dans le monde réel Bah cette carte là Serait peut-être même pas dans le top 10 Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en vrai Elle pue sa race Et dans le manga En fait cette carte là Est un triplon Du coup un doublon Un triplon Vu qu'elle sont 3 on va dire D'une carte d'Amarpy Ca veut dire que Si t'as la d'Amarpy Qui du coup A tous ses équipements Donc le cyber bouclier Le fouet de je sais pas quoi Et je ne sais quoi Bah tout simplement Ca va être fouet 3 C'est un autre délire Dans le manga Enfin voilà les amis C'était les 10 cartes Les plus puissantes De My Valentine Et bien évidemment Qu'il y avait pas mal D'autres cartes Qu'on aurait pu mettre Dans ce top C'est pourquoi On va faire quelques mentions Honorables de cartes Qui auraient pu également Se trouver dans ce top Voir même pour certaines Dans le haut du panier De ce top Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous vous en pensez Et bien évidemment Il y a déjà La tempête de plumes De Damarpy Qui est une carte piège De folie Surtout dans le manga Et l'animé Puisque cette carte là Est une carte piège Qui permet d'annuler L'effet d'un monstre Et de terminer La battle phase C'est donc une excellente Protection pour My Valentine Vu que ces monstres Harpy N'ont pas des points d'attaque Très colossaux Ça va l'aider en fait A garder ses montres Un peu plus longtemps Sur le terrain Pour derrière Refaire une stratégie Et potentiellement Détruire son adversaire Et dans la vraie vie Cette carte là A un effet un petit peu différent Mais quand même Qui lui ressemble Suffisamment Pour être dans ce top Tout simplement Voilà On a également L'épée Amazonès Un monstre à effet De fou les amis Qui a certes Que 1500 d'attaque Et 1600 de défense Mais justement Le fait que ses points d'attaque Soit faibles C'est ça l'avantage De cette carte Puisqu'en fait Cette carte là Dès qu'il y a combat Bah les dommages de combat Que tu aurais dû recevoir De ce combat Bah c'est ton adversaire Qui va les recevoir Ça veut dire que Si ton épée Amazonès Elle combat un monstre Pardon A 3000 d'attaque Dragon blanc aux yeux bleus Encore toi Fumier Bah c'est Au lieu que ce soit toi Qui va perdre 1500 points de vie Ça va être ton adversaire Qui va les prendre dans sa gueule Et du coup Surtout pour les Dans l'anime Où ils ont que 4000 points de vie Tu peux faire des gourmandises Avec ça Et c'est pas mal du tout On a également La carte magie Sodoricalc Ah quand même Le Sodoricalc Les amis On va pas se mentir Mai possédait cette carte Malheureusement Ça veut dire que Dans l'arc Sodoricalc Mai s'est fait retourner le cerveau Elle qui était un petit peu En dépression Suite à sa défaite Contre Marek Un petit peu traumatisée Elle se sentait seule C'était un esprit Affaibli Et ce fumier de darts En a profité Pour lui a retourné le cerveau Tout simplement La manipuler Jouer sur ses faiblesses Etc Pour l'embaucher Dans sa secte chelou Et lui donner du coup La carte Sodoricalc Et du coup Dans cet arc là On voit une maille Totalement différente Une maille mauvaise Mais tu sens quand même Qu'elle se donne un rôle Qu'elle a mis sa carapace Ou son cyber bouclier Comme tu veux Et du coup Bah C'est dommage C'est dommage que Mai soit méchante Entre guillemets A ce moment là Mais ça fait partie du personnage Et ça fait partie de ce qui rend Cet arc Sodoricalc Vraiment incroyable En tout cas J'ai fait une vidéo Sur l'arc Sodoricalc On rentre vraiment dans le détail De cet arc De tout ce qui se passe Etc les amis Donc n'hésitez surtout pas A aller voir la vidéo Elle est disponible sur ma chaîne Et en gros Bref Je suis pas là pour vous raconter L'histoire de cet arc Mais plutôt la carte Sodoricalc En gros C'est quoi le bordel Qu'est-ce qu'elle fait En gros C'est une magie de terrain Qui va faire en sorte Que tous tes monstres Gagnent 500 d'attaque Et en plus de ça Si tu perds le duel Bah tu voles L'âme de ton adversaire C'est quand même bénef Et cette carte aussi Elle peut pas être détruite Par des effets de carte Et tant que tu contrôles Minimum de monstres En position d'attaque Face recto Ton adversaire Ne peut pas cibler Ton monstre Avec la plus faible attaque Bah pour une attaque Et si cette carte Elle est activée Sur ton terrain Tu vas pouvoir détruire Tous les monstres Invoqués spécialement Que tu contrôles Enfin voilà les amis C'était tout pour les cartes De My Valentine Ses meilleures cartes N'hésitez surtout pas A me dire en commentaire Ce que vous en pensez Et vous Quelle est votre carte favorite De My Valentine Personnellement Ma carte préférée De My Valentine Ça reste quand même Le dragon de Harpy Je le trouve vraiment Trop stylé Donc même s'il est pas Spécialement super puissant Etc Ça reste quand même Un monstre emblématique Et assez stylé Et puissant Dans le contexte du manga Bien évidemment Donc voilà les amis Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Quant à nous On se retrouve très vite Sur la chaîne Comme d'habitude Pour plein d'autres vidéos Manga, anime, etc D'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh Qui vont continuer d'arriver Notamment cette série De top 10 De cartes De tous les personnages De toutes les séries Yu-Gi-Oh C'est ce qu'on va faire Sur cette chaîne Donc il y en a d'autres Qui vont arriver très prochainement Restez branchés Et on se retrouve aussi En parallèle Sur ma chaîne secondaire Pegasus TCG Le lien est en description N'hésitez pas à vous abonner Les amis Pour plein de vidéos Du coup sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Tout simplement Bref Les amis Plein de belles choses qui arrivent Vous l'avez compris Du coup on se retrouve très vite D'ici là surtout Prenez soin de vous Je vous embrasse A bientôt Sol